J'ai simplement, ce que tu peux dire, confirmé qu'effectivement l'hélicoptère, par la grâce du chef de l'État, qui avait amené le corps de mon jeune frère décédé pour son animation ici au village de Brun, cet hélicoptère qui avait amené ma famille, plus des amis, au retour sur Dakar, à Craché, pas loin de Toubacuta, vers Mithira. Et on déplore effectivement, c'est un homme de mort et de blessé. Je viens d'être informé que tous les quatre membres de l'équipage sont décédés. Et nous déplorons près de quatre ou cinq morts déjà au niveau des passagers. Il y a aussi un certain homme de blessé, puisqu'au total, il y avait une vingtaine de personnes dans l'hélicoptère, y compris l'équipage. Évidemment, parmi ceux-là, la plupart sont des membres de ma famille. Je peux compter notamment deux de mes beaux-frères, c'est-à-dire deux de mes soeurs, qui ont péri dans l'accident. Ils ont perdu aussi un cousin germain, C'est-à-dire, son papa et le grand-frère de maman, donc nous sommes très proches. Il s'appelait Philippe, qui est décédé lui aussi. Et un neveu, qui également fait partie des décédés. Il y a une parente, la Yann Tiatta, parmi les femmes. L'instant, c'est ce que nous déplorons comme victime de cet accident tragique. Pour le moment, les corps sont encore à Khaoula. Les blessés sont déjà en cours de traitement à Dakar. Dès le début du crash, le président Macuissal m'a appelé parce qu'il pensait que j'étais effectivement dans le vol, puisque je devais repartir moi aussi avec ce vol. Et compte tenu du fait que beaucoup de villages et beaucoup de personnes étaient venues, je ne pouvais pas repartir le même jour. J'ai renoncé à repartir. pour ce matin, venir recueillir les condoléances d'un certain nombre de personnes qui sont ici au village et de Jigenshaw, comme vous pouvez vous imaginer. C'est ce qui a fait que mon épouse et moi, nous avons repoussé notre voyage à demain. Mais ceux que j'ai accompagnés d'ailleurs à l'aéroport, qui sont repartis sur Dakar, avec lesquels je parlais avant qu'ils ne montent dans l'hélicoge, j'ai aussi longuement parlé avec l'équipage qui était avec le colonel Touré. Mais la volonté de Dieu est celle-là. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Encore une fois, je voulais remercier le chef de l'État qui avait tout fait pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions. Et je vous dis, il m'a appelé vers 22h parce qu'il pensait que j'étais dans le vol puisque je devais repartir hier aussi. Bon. Donc, il faut s'en remettre à Dieu. Priez pour ceux-là qui sont décédés et priez pour une rapide guérison de ceux-là qui sont blessés. Pas encore parce que comme les faits sont récents, nous allons repartir sur Dakar. Les décisions se prendront là-bas. Bien sûr, il y en a qu'on va enterrer ici puisqu'ils sont originaires d'ici. D'autres seront certainement enterrés à Dakar. Tout cela sera décidé. dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dès que je serai à Dakar demain.